La qualité de vie au travail, c'est une démarche qu'on a initiée en 2016. On a voulu vraiment entamer une démarche qualitative au niveau de la collectivité. Aujourd'hui, on a des agents publics qui sont très sollicités, avec qui on leur demande beaucoup et de plus en plus, et que de temps en temps, il faut aussi prendre soin d'eux. On a notamment travaillé sur toute la question des troubles musculosquelettiques, qui concernent beaucoup d'agents au sein de la collectivité, puisqu'on a une collectivité relativement technique. Il me paraît important qu'on puisse avoir des journées ou des moments sur lesquels on se préoccupe de ces questions-là, pour que les agents aient de meilleures conditions et travaillent mieux. Je trouve qu'on oublie trop souvent l'acteur essentiel de toute organisation. Et dans une collectivité locale, l'acteur essentiel, c'est l'humain. Si on veut réussir à faire des projets, il faut qu'on prenne soin de nos collègues de travail. SINPIC accompagne l'agglomération Danmas dans son projet qualité de vie au travail. On organise notamment cette journée bien-être au travail, qui a débuté ce matin pour les 500 agents de la collectivité par leur diagnostic Active & New. Ils ont reçu en ligne le lien pour pouvoir passer justement leur diagnostic, et avoir un bilan personnalisé sur les piliers de la santé, l'alimentation, l'activité physique, le stress, le sommeil et les problématiques de TMS et de mal de dos. Suite à ce bilan, sur lequel ils obtiennent différentes recommandations et des objectifs, ils ont pu être accompagnés par des professionnels sur les différents thèmes, avoir des conseils personnalisés. Ils ont pu assister à différents ateliers, pratiques et théoriques sur la gestion des émotions, l'école du dos, l'alimentation, le sommeil, participer à différentes activités physiques pour tous niveaux. Aujourd'hui, on propose une petite séance de cross-training, qui est un circuit training qui permet de renforcer un petit peu tous les muscles, en alliant le cardio et un petit peu d'équilibre. Les bénéfices pour l'individu, c'est de pouvoir reprendre conscience de leur corps, d'améliorer un petit peu leur tonicité musculaire, mais aussi le cardio, et puis également coordination, souplesse. Les douleurs lombaires sont assez fréquentes, donc on a vraiment travaillé spécifiquement au niveau lombaire et au niveau du bassin. C'est une séance qui reste ludique, qui est sympa, il y a un bon esprit de groupe. On est aujourd'hui dans un environnement avec beaucoup de sollicitations et beaucoup de stress. Le yoga permet de venir améliorer cette gestion du stress et puis revenir à soi. Aujourd'hui, surtout dans des environnements administratifs, on est souvent dans des postures assises avec des problématiques de dos, de fermeture des épaules et des hanches. Et le yoga permet de venir rééquilibrer ces deux axes. Ça a un effet aussi très bénéfique sur la partie gestion des émotions, gestion du stress. Et quand on va revenir à son poste de travail, on a peut-être plus de facilité à aborder les situations du quotidien avec du relâchement, de la sérénité et de l'efficacité. J'ai à cœur de sensibiliser les personnes au rôle, à la puissance de l'alimentation. Les répercussions sont énormes. On peut gagner en énergie, on peut gagner en qualité de sommeil, on peut gagner en faculté de concentration, de mémorisation. On renforce l'immunité, donc moins d'infections, moins d'absentéisme. Voilà, c'est vraiment une journée qui est dédiée à apporter à ses collaborateurs et à tous les agents des astuces et des outils qui pourront mettre deux mains en place dans leur quotidien, chez eux mais au travail. Écoutez, je suis plutôt impressionné. C'est vrai que je suis là depuis quelques jours et puis je m'aperçois qu'on est capable d'organiser des actions, qualité de vie au travail, dans un secteur un petit peu particulier et puis surtout avec des activités un petit peu particulières pendant la durée du temps de travail et ça c'est quelque chose vraiment qui me plaît infiniment. En tout cas, c'est une démarche que les élus vont poursuivre et appuyer parce qu'elle va dans l'intérêt d'Anne Massaglo, dans le sens du bien-être des agents. C'est les deux objectifs du service RH, c'est que le travail soit bien fait et que les agents travaillent dans des bonnes conditions. La qualité de vie au travail est un des moyens pour arriver à ces deux objectifs. Ce qui me plaît aussi dans cette démarche, c'est qu'il y a tout ce qui est, je veux dire, indirect. Le fait de se retrouver en short ou en tenue sportive l'un à côté de l'autre alors qu'on ne fait pas partie du même service, ça aussi, pour moi, c'est aussi le décloisonnement. Je tiens très sincèrement à remercier en premier le groupe QVT, à remercier M. Grand-Girard et puis à remercier le service des ressources humaines. C'est très relaxant et c'est très agréable. Je trouve que c'est très bien, ça nous met vraiment dans une dynamique, un état d'esprit positif pour démarrer une journée. Ça, c'est assez exceptionnel, je dois dire, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est vrai que, ne serait-ce que pour découvrir des activités, justement. C'est super, ça détend, on peut aller travailler. Alors évidemment, je pense qu'on ne pourra pas toujours le faire sur le temps de travail, c'est un petit peu exceptionnel. À renouveler, absolument. Ils m'ont prouvé aujourd'hui que c'est des actions qu'il faut qu'on poursuive et qu'on amplifie.